... Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'ICAT a toujours été confronté à de nombreuses difficultés, aussi bien sur le plan social que pédagogique, qui ont affecté le quotidien des étudiants. Sur ce, l'amical de la Faculté de droit, toujours fidèle dans sa logique de servir, en combattant quotidiennement avec des convictions partagées, pour la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants, sans défaillance aucune, déplore l'insouciance et la négligeance des autorités face aux innombrables mots auxquels les étudiants font face au jour le jour, et s'oppose à la tenue de toute activité de la direction générale du coude, de quelque nature que ce soit, jusqu'à ce que solution soit trouvée et proposée. Nous rappelons également que nous ne sommes pas contre la cérémonie de la tenue de levée de couleur et du cleaning day qu'il compte organiser, ni dans la forme, encore moins dans le fond. En revanche, nous sommes radicalement opposés à ce que des activités de festivité priment sur les questions sociales les plus urgentes et les plus élémentaires que nous donnons les questions de l'heure. Des questions qui, à notre humble avis, constituent le sous-bassement même du bien-être de l'étudiant. Et parmi ces questions, mesdames et messieurs, nous pouvons citer les problèmes liés à la restauration qui constituent l'une des plus grandes difficultés de l'université, du fait de la condition de restauration inadaptée, et l'irrespect des normes d'hygiène standard. A cela, s'ajoutent depuis un bon moment les queues kilométriques auxquelles les étudiants sont confrontés, auxquelles les étudiants sont obligés de braver pour une alimentation dont la qualité n'est point au rendez-vous, au détriment de leurs cours. Il y a aussi le manque d'eau notoire et l'insalubrité dans les pavillons constituent l'enfer des étudiants depuis des années. Aussi est-il indispensable de souligner que de bon nombre de pavillons l'eau est introuvable dans les lieux d'aisance. C'est le cas des pavillons Z, I, S, F, H, V, U, T. Il en est de même de l'insalubrité des toilettes liées d'une part au manque d'eau permanente, mais également du défauts d'effectifs et de contrôle du personnel chargé de l'entretien. Pour les problèmes médicaux, on peut aussi citer le manque de médicaments, le manque de matériel sanitaire, la lenteur de la construction du nouveau service médical. Pour finir, le problème persistant des bourses de façon générale et en particulier celui des étudiants en master 2. Pour cette question, nous interpellons directement le ministre de tutelle et le directeur des bourses. de la France. Le ministre de tutelle est un peu plus de temps Le ministre de tutelle